Salut mes chers collégiens, mes chères collégiènes, cette leçon est réservée aux élèves de la troisième année collégiale. Toujours l'objectif, c'est rédiger une demande d'autorisation. Et dans cette séance de production écrite, on va encore essayer de s'entraîner à rédiger, à mieux rédiger une demande d'autorisation. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vous allez écrire le sujet dans vos cahiers des exercices. Afin que vous puissiez rédiger la demande d'autorisation après. Commençons par le sujet. Au nom du club Santé Environnement de votre collège, vous avez décidé d'organiser une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue. La date de l'événement, le 21 novembre 2022. Alors, au nom du club Santé Environnement de votre collège, vous avez décidé d'organiser une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue. Alors ici, l'organisateur, c'est le club Santé Environnement de votre collège. Et l'événement, c'est une journée. L'objectif, c'est sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue. La date de l'événement, le 21 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire ? Étant membre du club, on vous a chargé d'écrire une lettre au directeur du collège pour lui demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour exposer les travaux de la journée. Et aussi pour lui communiquer le programme de la journée ainsi que la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement. Alors, vous êtes membre du club de Santé Environnement. On vous a chargé, on vous a demandé d'écrire une lettre au directeur du collège. Pourquoi ? Pour lui demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour exposer les travaux de la journée. Ah, sans oublier, il faut lui communiquer. Ça veut dire, il faut ajouter des pièces jointes. Il faut communiquer au directeur le programme de la journée. Et aussi la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement. Alors, j'espère tout d'abord que vous avez retenu le sujet dans vos cahiers des exercices. Passons maintenant aux critères. Alors, pour rédiger une demande d'autorisation ou bien une lettre administrative, il faut tout d'abord respecter la forme de la lettre. En haut, en milieu, le lieu et la date de rédaction. Les coordonnées de l'expéditeur. Les coordonnées du destinataire. L'objet, l'objet et la formule d'appel. Dans le corps de la lettre, on va communiquer l'événement, l'objectif, l'organisateur et aussi solliciter l'autorisation. Dans le deuxième paragraphe, on va présenter la date de l'événement. Dans le troisième paragraphe, on va présenter les pièces jointes. Et on va finir la lettre par une formule de politesse et la signature. Et les pg, ça veut dire les pièces jointes. Voici en général la forme de la lettre qu'on doit respecter. Et voici toujours les critères qu'on doit respecter. Alors maintenant, à nous de commencer à écrire notre lettre. Commençons par l'entête. Alors, le lieu et la date de rédaction. On va commencer par le lieu. Et là, ça veut dire, voilà, le lieu plus la date de rédaction. On écrit aujourd'hui. On va mettre la date d'aujourd'hui. Après, on va mettre l'expéditeur. Alors, ce qui est l'expéditeur ici, c'est le club santé-environnement. Les références, c'est le collège. Il y a des crimes tabi. 45 000, c'est le code postal de warzazat. Après, le destinataire. Et faites attention à la place de chaque coordonnée. Alors, voici les coordonnées du directeur. C'est toujours le collège. Et à, n'oubliez pas la préposition à. À monsieur le directeur. Un accent. L'objet, c'est quoi l'objet? Oui, très bien. L'objet, c'est demande d'autorisation. Et la formule d'appel, monsieur le directeur. Alors, voici l'entête de notre lettre. Passons maintenant au corps de la lettre. Ici, on va bien s'exercer. Et surtout, dans le premier paragraphe. Alors, dans le premier paragraphe. Quelles sont les informations, tout d'abord, qu'on doit présenter? On va présenter l'organisateur. L'événement. L'objectif de l'événement. Et aussi, solliciter l'autorisation. Dans le deuxième paragraphe. On peut présenter tout simplement la date de l'événement. Et dans le troisième paragraphe. On va présenter les pièces jointes. Commençons maintenant par le premier paragraphe. Alors, déjà, on a dit dans le premier paragraphe, qu'est-ce qu'on va présenter? Et dans le premier paragraphe, on peut commencer par les expressions suivantes. On peut commencer par, dans le cadre des activités culturelles. On peut commencer aussi par, dans le but de, ça veut dire l'objectif. Et on peut aussi commencer par la date de l'événement. Et c'est ce qu'on va voir, incha'Allah, pour le premier paragraphe. Commençons par l'expression dans le but, dans le cadre des activités culturelles. Alors, maintenant, avant de s'exercer, je vous donnerai le plan, le schéma. Vous allez le suivre et vous allez rédiger le premier paragraphe. Alors, dans le cadre des activités culturelles, plus l'organisateur. Alors, plus le verbe organiser au futur, soit organisera ou bien a décidé d'organiser. Plus l'événement, plus l'expression Didier a, Didier a. Et plus l'objectif de l'événement. Alors, plus l'objectif de l'événement. En cette occasion, l'occasion de, cette occasion qu'on a présentée, plus le verbe solliciter, l'autorisation. Conjugué le verbe solliciter. Et faites attention. Au nom du club Santé Environnement, on va utiliser le pronom personnel nous. Le pronom personnel nous. Alors, à vous maintenant de conjuguer le verbe solliciter. Alors, je vous rappelle, si on a commencé par l'expression dans le cadre des activités culturelles, on va lui ajouter l'organisateur. Plus le, conjugué le verbe organiser, soit au futur, soit a décidé, utiliser le verbe décider, a décidé d'organiser. Plus l'événement, plus l'expression Didier a, plus l'objectif de l'événement. En cette occasion, plus solliciter l'autorisation. Et n'oubliez pas, le pronom personnel qu'on va utiliser, c'est nous. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous avez essayé d'écrire maintenant le premier paragraphe. Alors, ce qui est l'organisateur, c'est le club Santé Environnement. Le verbe organisera. Ou bien, a décidé d'organiser. Et c'est quoi l'événement? C'est une journée. Dédier à quoi? C'est l'objectif, c'est sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue. Et en cette occasion, le verbe solliciter avec nous. Nous sollicitons quoi? L'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour exposer les travaux des élèves. Alors, on va voir maintenant la correction pour le premier paragraphe. Oui, alors voilà, la correction. Dans le cadre des activités culturelles, le club Santé Environnement de notre collège a décidé d'organiser une journée d'idier à sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue. En cette occasion, nous sollicitons votre autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour exposer les travaux de la journée. Voici un exemple. On va voir un autre exemple. Dans le deuxième exemple, on va commencer par l'objectif. Alors, si on a commencé par l'objectif, on va utiliser l'expression « dans le but de ». Ici, on peut diviser l'objectif en deux, parce qu'on a sensibilisé les élèves aux dangers liés à la drogue. On peut refaire le même objectif, mais d'une autre façon. Comment? On va voir ça. Dans le but, plus l'objectif de l'événement, plus l'organisateur. Soit on va utiliser « organisera » ou bien « a décidé d'organiser ». Plus l'événement, et plus d'idées à « ici », on va citer un autre objectif de cet événement. En cette occasion, plus solliciter l'autorisation. Ici, comme vous avez remarqué, on a « dans le but », voilà le premier objectif. Voilà le deuxième objectif. On peut refaire le même objectif, mais d'une autre façon pour éviter la répétition. Alors, sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue, ou bien, on peut dire aussi pour le deuxième objectif, si on a changé, la même idée, c'est mettre en garde les élèves contre les dangers, ou bien, les méfaits de ce fluo. Le fluo, ça veut dire le problème de la drogue. Alors, à vous maintenant de s'exercer. Et si vous avez fini, on va voir la correction. Alors, dans le but 2, l'objectif, sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue. L'organisateur, le club santé-environnement, organisera, quoi, une journée, dédiée à quoi, à, on va changer, au lieu de répéter, sensibiliser, mettre en garde les élèves aux dangers liés à ce fluo. Ou bien, on met fait de ce fluo pour ne pas répéter la drogue. Parce que la drogue est un grave problème, c'est un fluo. En cette occasion, nous sollicitons votre autorisation et la suite. Alors, on va voir maintenant la correction. Dans le but de sensibiliser les élèves aux dangers liés à la drogue, le club santé-environnement de notre collège organisera une journée, dédiée à mettre en garde les élèves contre les méfaits de ce fluo. En cette occasion, nous sollicitons votre autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour exposer les travaux de la journée. Alors, comme vous avez remarqué, on a commencé par l'objectif, le but, dans le but 2. Maintenant, on peut aussi commencer par la date de l'événement. Quelle est la date de l'événement? C'est le 21 novembre 2022. Alors, on peut commencer par la date de l'événement, plus l'organisateur, plus le verbe organisera ou bien a décidé d'organiser, plus l'événement, plus l'objectif de l'événement, et l'expression en cette occasion, plus solliciter l'autorisation. Alors, à vous maintenant de rédiger ce paragraphe. Commencez par la date de l'événement, l'organisateur, le verbe organiser, plus l'événement, l'objectif de l'événement, en cette occasion, plus solliciter l'autorisation. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, très bien. Alors, la date de l'événement, le 21 novembre, le 21 novembre de cette année, ou bien de l'année en cours, de cette année, ça veut dire de l'année en cours, Le club santé-environnement organisera une journée, l'événement, Didier a sensibilisé les élèves, alors on a oublié l'expression Didier, alors la date de l'événement, plus l'organisateur, le verbe organiser, plus l'événement, plus l'expression Didier a, plus l'objectif de l'événement, et en cette occasion, plus solliciter l'autorisation. Alors, la correction. On passe maintenant à la correction. Le 21 octobre de l'année en cours, le club santé-environnement de notre collège organisera une journée, Didier a sensibilisé les élèves au danger de la drogue. En cette occasion, nous sollicitons votre autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour exposer les travaux de la journée. Et voilà le premier paragraphe. Alors, deuxième paragraphe. Maintenant, pour présenter la date de l'événement, pour présenter la date de l'événement, quelle expression qu'on va, ou bien qu'on peut utiliser ? Alors, pour présenter la date de l'événement, on peut utiliser l'expression cet événement aura lieu, plus la date de l'événement, ou bien cette manifestation aura lieu, toujours plus la date de l'événement. Alors, voilà le deuxième paragraphe. Cet événement aura lieu le 21 novembre 2022. Maintenant, troisième paragraphe. Dans le troisième paragraphe, on va présenter les pièces jointes. Quelle est l'expression qu'on va utiliser pour présenter les pièces jointes ? Vous trouverez six joints, plus les pièces jointes. Alors, à vous de décrire le troisième paragraphe. Vous trouverez six joints, plus les pièces jointes. Tout d'abord, quelles sont les pièces jointes à ce dossier ? Oui, très bien. Il y a le programme de la journée et il y a la liste des personnes mandatées. Alors, comment on va présenter ça dans le troisième paragraphe ? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, vous trouverez six joints, le programme de la journée, ainsi que la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement. Alors, voilà le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe. Si on a commencé par l'expression dans le cadre des activités culturelles. Voilà, si on a commencé par dans le but de. Toujours, on aura trois paragraphes. Dans le but de sensibiliser les élèves. Et si on a commencé par la date de l'événement, on aura deux paragraphes. Parce que déjà, on a commencé par la date de l'événement. Qu'est-ce qu'il reste maintenant ? Il reste à nous de choisir maintenant une formule de politesse finale. Toujours, on a commencé par nous, nous sollicitons. Alors, il faut garder le même pronom personnel. Alors, nous vous prions d'agrier, monsieur le directeur, l'assurance de notre considération distinguée. Ou bien, à notre exemple, veuillez agrier, monsieur le directeur, l'expression de notre profond respect. Un autre exemple encore, veuillez agrier, monsieur le directeur, l'assurance de notre considération. On a utilisé nous. Alors, il faut garder nous. Il faut faire aussi les transformations. Notre, ce n'est pas mon. Nous vous prions l'assurance de notre considération. Ce n'est pas ma considération. Nos respectueuses salutations, ce n'est pas mes respectueuses salutations. Alors, on va choisir une. Et à la fin, la signature et l'EPG. La signature, ton nom et ton prénom. Au nom du club santé environnement. Et à la fin, l'EPG. On a le programme de la journée et la liste des personnes mandatées. Veuillez agrier, monsieur le directeur, l'expression de notre profond respect, plus la signature et l'EPG. Alors, j'espère, mes chers maintenant, qu'il va être facile pour vous de rédiger encore des demandes d'autorisation. Voilà l'entête. Voilà le corps de la lettre. Premier exemple. Le corps de la lettre. Deuxième exemple. Et aussi, le corps de la lettre pour le troisième exemple. À la fin, la formule de politesse finale. La signature. Et l'EPG. Enfin, on va écrire une lettre. Voici la fin. À la fin, notre lettre. Alors, j'espère, mes chers maintenant, qu'il va être plus facile pour vous de rédiger une demande d'autorisation. À vous maintenant de s'exercer et de rédiger encore des autres lettres dans lesquelles vous allez demander l'autorisation. En attendant les prochaines leçons, à bientôt. Merci.